Il existe une COVID longue, c'est vrai, ce sont des patients qui vont faire une infection et qui vont garder des symptômes similaires à ceux qu'ils ont eu pendant la maladie, à type de fatigue chronique, de toux persistante, d'essoufflement, de maux de tête, de douleurs un peu généralisées, qui peuvent traîner après une infection pendant des mois, mais on considère qu'il y a au moins 10 à 15% des patients qui font une infection symptomatique qui vont évoluer vers une COVID longue. Donc c'est extrêmement invalidant avec des personnes qui ne peuvent pas reprendre leur boulot du fait de l'intensité des symptômes. La pandémie a créé un choc psychologique, oui. Alors il y a deux niveaux, il y a le choc psychologique individuel. On pense aux étudiants qui se sont retrouvés en difficulté, aux personnes qui étaient déjà isolées, qui ont été encore plus isolées. Et puis au niveau global, jusqu'ici on jouait un peu à se faire peur avec des scénarios de science-fiction, des films ou des romans. Et là on se rend compte que finalement on ne contrôle pas tout et qu'une pandémie ça peut très bien nous arriver. La COVID-19 joue sur la mémoire, c'est vrai. Parfois on a énormément de mal à retrouver un fonctionnement mental correct. Il peut y avoir un retentissement sur la mémoire. Il n'est sans doute pas définitif, mais ça peut durer plusieurs mois.